Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dans la vidéo précédente sur les matériaux, les principaux critères de choix d'un matériau, nous avons les propriétés mécaniques, chimiques, physiques, les caractéristiques de maison d'oeuvre, disponibilité et coûts. Nous avons les 4 grandes familles de matériaux, les matériaux métalliques, les polymères, les céramiques et les composites. La désignation normalisée des matériaux métalliques. Quel est la désignation symbolique ? Quel est la désignation numérique ? La désignation symbolique ? Alors, nous avons les matériaux à partir de leurs symboles chimiques. Les symboles, les mohémés, je mets en fait un tableau. Nous avons la désignation des métaux ferreurs, aciers et fentes. Désignation des aciers La classification des aciers par emploi. On distingue les aciers d'usage général et les aciers de construction mécanique. Au fleur classification par composition chimique, on distingue les aciers non alliés, les aciers fortement alliés et les aciers faiblement alliés. La désignation des aciers commence par la lettre S pour les aciers d'usage général, commence par la lettre E pour les aciers de construction mécanique, par la lettre C pour les aciers non alliés. La désignation commence par X pour les aciers fortement alliés et commence par un nombre pour les aciers faiblement alliés. Si la désignation de ces aciers est précédée par la lettre G, il s'agit d'un acier moulé. Il attend la désignation RRS, un acier d'usage général. Il attend le GS, un acier d'usage général moulé. Passons à la désignation complète des aciers. Dans un acier d'usage général, la lettre S est suivie de RE-mini, c'est-à-dire la valeur minimale de la limite élastique en mégapascale. 1 mégapascale, il y a 1 newton par millimètre carré. Exemple S 235. S, c'est un acier d'usage général, où 235 représente la valeur minimale de la limite élastique en mégapascale. La même chose pour un acier de construction mécanique. La lettre E est suivie de la valeur minimale de la limite élastique en mégapascale. Exemple E 300. E, acier de construction mécanique. 300, la valeur minimale de la limite élastique en mégapascale. Pour un acier non allié, la lettre C est toujours suivie d'un nombre égal à 100 fois le pourcentage du carbone. Exemple C 25. C signifie qu'il s'agit d'un acier non allié. Et 25, on doit diviser ce nombre par 100 pour obtenir le pourcentage du carbone. 25 sur 100, ça donne 0,25. Donc, on a 0,25% de carbone dans cet acier non allié. L'explication liée à C 25. C'est un acier non allié contenant 0,25% de carbone. La désignation des aciers fortement alliés débute par la lettre X, suivie d'un nombre égal à 100 fois le pourcentage du carbone. Après ce nombre, on écrit les symboles des éléments d'addition dans l'ordre des pourcentages des croissants. Après ces symboles et dans le même ordre, on indique les pourcentages des principaux éléments d'addition. Exemple X 5 CR Ni 18 10. Cette désignation débute par la lettre X, puisqu'il s'agit d'un acier fortement allié. Avec l'addition qui dit de l'addition de Mori X, il faut toujours le diviser par 100 pour obtenir le pourcentage du carbone. 5 sur 100, ça donne 0,05. Donc dans cet acide, on a 0,05 % de carbone. Nous avons ici deux éléments d'addition, deux symbols, CR et NI. CR, c'est le chrome, NI, le nickel. Nous avons deux nombres. Le premier nombre représente le pourcentage du premier élément d'addition. Le deuxième nombre, le pourcentage du deuxième élément d'addition. Donc cet acide contient 18 % de chrome et 10 % de nickel. Donc la désignation, next up, acide fortement allié, contenant 0,05 % de carbone, 18 % de chrome et 10 % de nickel. Il nous reste la désignation des acides faiblement alliés. On va la comparer avec celle des acides fortement alliés. Fortement allié, la désignation, qui est de l'x, aide un nombre égale à 100 fois le pourcentage du carbone. Il nous reste la désignation des acides fortement allié, qui est de l'x, aide un nombre égale à 100 fois le pourcentage du carbone. Les symboles des éléments d'addition, dans ce fortement allié, sont indiqués dans l'ordre des pourcentages décroissants. Il nous reste la désignation des pourcentages faiblement alliés. Les pourcentages qui sont multipliés par un facteur. Donc, le principal, nous devons dire que le pourcentage est un élément d'addition faiblement allié. Il nous reste la désignation des facteurs. Il nous reste la désignation des facteurs qui sont un tableau, qui sont les éléments qui sont les facteurs 4, qui sont 10, qui sont 1 et qui sont 1 et qui sont 1. Un deuxième exemple, nous avons 30 Ni, Cr, Mo, 8, 6. 30 Ni, Cr, Mo, 8, 5, paie, 5. Ce sont les facteurs qui sont les facteurs qui sont les facteurs de carbone. Puisqu'il nous reste le pourcentage de carbone. Donc, 30 sur 100, c'est 0,3. Donc, il nous reste 0,3 pourcentage de carbone. Maintenant, il y a trois éléments d'addition classés dans l'ordre des pourcentages de croissants, où il y a 8, c'est le premier élément d'addition, et 6, c'est le deuxième. M O, on a un certain nombre de % . On l'ademy, il y a nickel. Il y a 8, il y a 8, il y a 3. Donc il y a 8. Si on a pris cet état, on s'appelle l'arbreu. L'arbreu, on s'appelle l'arbreu. Donc on dit 2% de niveaux. Nous devons le deuxième élément d'addition de Crohn. Nous devons l'adad de 6. Nous devons l'envigérer des coefficients multiplicatives. L'arbreu est le facteur de Crohn. Donc l'adad de cette crohn est divisé sur 4. L'arbreu est le % de Crohn. C'est à l'arbre d'après nous, 1,5% de croix. Dans le moultre, nous avons dit le moultre dans le tableau de la coefficient multiplicative. Le facteur de la moultre est 10, mais nous n'avons pas d'aider à la 10 et nous avons trouvé le pourcentage de la moultre. Nous savons que les symboles, les éléments d'addition, sont classés dans l'ordre des pourcentages de croix. Donc le pourcentage de la moultre est le pourcentage de la moultre. La moultre est de 1,5%, donc dans l'arbre, nous avons moins de 1,5% de moultre. Moins de 1,5% de moultre. La désignation mixte Acier faiblement allié Contenant 0,3% de carbone, 2% de nickel, 1,5% de chrome et moins de 1,5% de molybdène. La désignation des fentes La désignation des fentes débute par le préfixe EN, suivi de GJ. Il y a quand même de 1,5% de moultre. Il y a quand même de 1,5% de moultre. C'est une fente à graphite laminaire. En GJS, fente à graphite sphéroïdale. En GJMP, fente mariable à cœur noir. En GJMW, fente mariable à cœur blanc. En GJMW, fente à graphite sphéroïdale. La désignation des aciers d'usage général et des aciers de construction mécanique. On indique à la suite des lettres S et E la valeur minimale de la limite élastique en mégapascale. En GJMW, la désignation des fentes. On indique la valeur de la résistance minimale à la rupture par traction en mégapascale. Pour les trois types de fentes à graphite sphéroïdale, malleable à cœur noir et malleable à cœur blanc, on ajoute le pourcentage de l'allongement après rupture. Il y en a quatre exemples. Je vais expliquer l'un de ces exemples. EN GJMP 554 EN, préfixe, norme européenne GGMP, fente malleable à cœur noir 1. 550 représente la valeur oméga pascale de la résistance à la rupture par traction. Et 4 représente le pourcentage de l'allongement après rupture. Désignation des méthodes non ferreux On va voir deux types d'alléages non ferreux, les alléages de cuivre et les alléages d'aluminium. La désignation de ces alléages débute par le symbole du métal de vase. Il n'y a qu'un alléage d'aluminium. Dans la désignation, le symbole Cu. S'il s'agit d'un alléage d'aluminium, je commence sa désignation par le symbole Al. Après le symbole du métal de vase, on indique le symbole du premier élément d'addition suivi de son pourcentage, puis le symbole du deuxième élément d'addition suivi de son pourcentage et ainsi de suite. L'alléage de cuivre L'alléage de cuivre qui est le cuivre ou le métal de vase. Ce sont des éléments d'addition. Le nom de l'alléage de cuivre est le premier élément d'addition. Il n'y a qu'un premier élément d'addition. L'alléage de cuivre qui est le cuivre en zinc. Le bronze est constitué principalement de cuivre et d'étain. Le cuivre d'aluminium qui est le métal de vase ou le cuivre. Le premier élément d'addition est l'aluminium. Le cupron nickel qui est le métal de vase ou le cuivre. Le premier élément d'addition est le nickel. Exemple de désignation. CUZN36PB3 La désignation commence par le symbole CU. Donc, il s'agit d'un alliage de cuivre. Le premier élément d'addition, enfin de l'alliage, was ZN. Donc, le métal de vase cuivre. Premier élément d'addition, le zinc. Le nom de l'alliage, le laiton. 36, il y a le pourcentage de L, le premier élément d'addition. Donc, le fait de l'alliage, il y a 36% de zinc. PEPB, ou le deuxième élément d'addition. Ou le troisième élément d'addition. Ou le pourcentage de L, PEPB. Donc, cet alliage contient 36% de zinc et 3% de plombe. Alliage d'aluminium. Alliage d'aluminium. Les alliages d'aluminium, ce sont des alliages dont le constituant principal est l'aluminium. Nous avons ici trois exemples d'alliages d'aluminium. L'alpax, le duralium et le duralinox. L'alpax, qu'est-ce qu'on a principalement l'aluminium ou le silétion ? Aluminium plus cuivre s'appelle duralium. Aluminium plus magnésium s'appelle duralinox. Exemple désignation, ALCU4MG1. La désignation débute par AL, le symbole de l'aluminium. Donc l'aluminium est le métal de base. Il s'agit d'un alliage d'aluminium. Le premier élément d'addition est le cuivre. Aluminium plus cuivre s'appelle duralion. Les pourcentages des éléments d'addition, nous avons 4% de Cu et 1% d'humanésium. Il s'agit d'un alliage d'aluminium contenant 4% de cuivre et 1% de magnésium. Et nous avons un tableau, l'effet des exemples de désignation des matériaux. On va essayer de le compléter par l'explication de chaque désignation. Commençons par S235. La désignation débute par la lettre S, donc il s'agit d'un massier d'usage général. La lettre S est toujours suivie de la valeur minimale de la limite élastique en mégapascales. G.E.360. G.Cathanie acier moulé ou E.Cathanie acier de constriction mécanique. Donc c'est un massier de constriction mécanique moulé. G.E.360 représente la valeur minimale de la limite élastique en mégapascales. La désignation suivante, c'est 45. Il s'agit d'un assier non allié qui contient 0,45% de carbone. La lettre S est d'un assier non allié qui contient 0,45% de carbone. La lettre S est d'un assier non allié qui contient 0,45% de carbone. La lettre S est d'un assier non allié qui contient 0,45% de carbone. La lettre S est d'un assier non allié qui contient 0,45% de carbone. 42 CRMO4. La désignation débute par un nombre. C'est un assier faiblement allié. La lettre S est d'un assier non allié qui contient 0,42% de carbone. de carbone. On ajoute les éléments d'addition au niveau de l'acier, le chrome et le molybden. C'est le premier élément d'addition. Mais le pourcentage de la CR est 4. C'est ici le tableau. On a aussi faiblement à l'éthique. Le tableau qui a fait les facteurs, les coefficients multiplicateurs. Le CROM est 4. Donc je dois diviser le nombre. Et le facteur de la CROM est 4. C'est un pourcentage d'un élément d'addition. Donc on a 1% dans le CROM. C'est un pourcentage d'un élément d'addition. Pour le mot libidine, on a aussi un pourcentage classé. Mais on peut savoir que les éléments d'addition sont classés dans l'ordre des pourcentages de croissance. Donc le mot libidine va dire qu'on a un pourcentage qu'il est moins de 1%. Donc je peux écrire que cet assis contient moins de 1% de mot libidine. Il n'y a que quelques traces de mot libidine. Deux ans, comme l'eau, les autres désignations. Qu'au hadou barba. Comme l'eau, incha'Allah. X30CR13, c'est un acier fortement allié. Les assis de désignation débutent par la lettre X. Acier fortement allié. Le pourcentage d'il carbone va de l'acier. Il suffit de prendre ce nombre, qui est juste après X, et le diviser par 100. Donc 30 sur 100, c'est 0,3. Donc cet assis contient, assis contient 0,3% de carbone. Et, c'est 13 sur le CR, c'est un massif de mot libidine. Donc, on fait partie du tableau, l'auteur de la lettre X qui a fait les factors. Ce sont les assis faiblement allés. Donc, il n'y a pas de factor, il n'y a pas de factor, donc il n'y a pas de factor. Donc, 13 % de cr. EN GJL250, c'est une fente, EN préfixe. GGL, c'est une fonte à graphite laminaire. GGL, c'est une fonte à graphite laminaire, c'est une fonte à graphite laminaire, qu'est-ce qu'on indique ? La valeur représente la résistance minimale à la rupture par extension en mégapascale. Donc f250, valeur en mégapascale de la résistance à la rupture par extension, la part par action, la même chose. CUSN8, la désignation débute par la lettre par le symbole CU, le symbole diel cuivre, donc cuivre ou un métal de base, donc il s'agit d'un alliage de cuivre. Alliage de cuivre. L'alliage de cuivre, le premier élément d'addition, ou à SN, ou à l'étain. Ou le cuivre plus l'étain, ou à bronze. Bronze. Bronze, ou à 8, ou à l'étain, ou à l'étain. Donc cet alliage de cuivre contient 8% d'étain. La dernière désignation, c'est un alliage d'aluminium, l'ennemi dit le symbole AL, le début de la désignation, donc alliage d'aluminium. Le premier élément d'addition, ou à l'étain, ou à l'étain, ou à l'étain, ou à l'étain, c'est un alliage d'aluminium qui contient 13% de sélection. Sous-titrage ST' 501